Je suis professeur Vassilele Malomalo, je suis du Congo, je suis résident au Brésil et professeur à Unilabé. Je suis philosophe sociologue et un de penseurs ici au Brésil qui travaille à partir du paradigme africain d'Obuntu. Et c'est un grand plaisir de faire la médiation de la session Ubuntu, éducation mondiale citoyenne, résistance et solidarité africaine. Cette session sur l'Afrique porte les concepts de Ubuntu et ces concepts chers à l'Afrique, notamment dans les langues bantou, a été rémis devant la scène en Afrique du Sud avec la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation. Le concept est traduit, l'ontologie et l'éthique africaine, dont le principal élément est la solidarité biocosmique. Le Muntu, l'être humain, est appelé dans ce cadre d'accomplir sa vocation d'un Muntu, d'un Muntu, être homme, être femme authentique, qui pratique l'humanité, qui s'ouvre à l'autre, qui s'ouvre à d'autres êtres humains, à la nature et aux humains. C'est cette cosmoperception qui a donné naissance aux institutions en Afrique et qui fait merger la créativité et les résistances dans les continents et dans ces diasporas. Suite au dernier symposium de la chaire de SEMET, la question d'une plus grande ouverture vers l'Afrique a été soulevée. Avec cette session, la chaire de SEMET tient son engagement avec quatre intervenants africains ou d'origine africaine. Car c'est soit avec Marc qui vit au Gabon, Sandra d'origine cubaine qui vit au Brésil, et Guy d'origine congolaise qui vit en Belgique, c'est bien la pensée africaine qui est mise en avant. Peu importe le lieu des résistances ou les origines, la pensée africaine circule à travers le monde. A partant de ce que chacun fait, nous souhaitons une session qui symbolise la circulation de la pensée, tout en mettant en avant les thèmes de la chaire, l'éducation, la citoyenneté mondiale, l'environnement, la démocratie et les luttes contre les inégalités. Nous vous invitons à nous rejoindre. Nous vous invitons aussi à diffuser cette session et d'autres sessions. Au bout de tout.